Je dirais sur les conditions de travail, il y en a un qui m'a marqué parce que j'ai réalisé un projet, je ne suis pas habilité Secrets Défense, j'ai fait un projet pour une boîte, une grosse boîte française pour laquelle je ne pouvais pas travailler en direct, donc j'ai travaillé pour un sous-traitant et je n'ai jamais su sur quoi je bossais. Aujourd'hui on reçoit Florent Pillet, actuellement freelance iOS, macOS et Android. C'est un titan du développement logiciel, il est speaker, auteur de plusieurs livres de développement et a plus de 30 ans d'expérience dans l'informatique. Bonjour Florent. Bonjour Léon et bonjour à tous. Dis-moi, pourquoi tu travailles en ce moment ? En ce moment je travaille sur une appli de réseau social, c'est un petit peu à la mode, un truc avec de la vidéo, donc un petit peu en plein dans le créneau en ce moment du confinement pour une startup américaine. D'accord, tu ne peux pas nous donner le nom de la startup ? Je ne peux vous donner ni les noms ni les détails sur le produit. Ok, ça va. Du coup on en discutait un petit peu avant, toi aujourd'hui tu n'as pas du tout été impacté par la crise ? Alors oui, en fait au départ je travaille en ce moment plutôt pour des sociétés aux Etats-Unis, le projet sur lequel je bossais jusqu'à mi-mars a été mis en pause au moment où les Américains se sont rendus compte que le coronavirus allait les atteindre assez rapidement. Donc ils ont tout gelé et au même moment j'ai démarré un autre projet pour une autre boîte américaine qui elle justement veut profiter de l'occasion pour sortir quelque chose qui correspond à un besoin au moment du confinement. Donc non, j'ai eu la chance d'avoir aucune interruption dans mon travail. J'ai vu sur LinkedIn que ça faisait 17-18 ans que tu étais freelance ? Un peu plus que ça. Un peu plus que ça, en fait ça fait 18 ans sur ma situation actuelle. J'ai fait une petite pause de 2 ans et demi en entreprise il y a 18 ans. C'était mon vaccin. Et avant de ça j'étais déjà 5-6 ans freelance quand j'étais à Paris. D'accord. Donc tu as connu un petit peu la crise de 2008 lorsque tu étais indépendant. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui sont freelance aujourd'hui et qui vont vivre ça de plein fouet sur comment gérer la situation ? C'est pas évident. Quand on est freelance, la première chose à faire c'est d'être capable de gérer sa trésorerie correctement. Parce que si tu n'as pas de trésorerie d'avance, si tu dépenses tout ce que tu gagnes tout de suite, dès que tu gagnes un petit peu d'argent parce que tu as fait un contrat et que tu es content, le problème c'est que tu vas te retrouver demain dans une situation qui risque d'être « j'ai pas de boulot, comment je fais ? » Voilà. Il faut toujours avoir un petit peu d'avance si c'est possible. Je sais bien quand tu débutes, c'est pas évident. Il faut trouver des clients, il faut démarrer. Mais après quand ça roule, quand ça fait plusieurs années que tu es freelance, je pense que tu sais relativement bien gérer ton flux de trésorerie. Ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Gérer le trésorerie, gérer le travail, c'est un peu comme gérer une entreprise finalement. Tu dois faire du professionnel, tu dois réfléchir à l'avenir, tu dois savoir exactement où tu mets les pieds. Et des fois, quand tu as un client qui ne te paye pas, ça peut te poser des problèmes. C'est tout à fait vrai. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller quand je discute avec d'autres freelances et à appliquer sur moi-même, c'est de me dire au moins un an de dépenses de côté pour pouvoir parer justement à ce genre de coup dur. Est-ce que tu as une durée toi dans laquelle tu dis il faudrait toujours que j'ai au minimum tant de mois, tant d'années d'argent de côté pour subvenir à l'ensemble de mes dépenses ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis un anxieux. C'est vrai que si je n'ai pas six mois devant moi, je ne me sens pas à l'aise. Je me sens même plutôt en danger. C'est vrai que j'aurais tendance à mettre les bouchées doubles pour avoir un petit peu d'avance. Après, il y a des situations de vie dans lesquelles tu te retrouves à un moment donné sans forcément beaucoup de trésorerie d'avance. C'est le cas, tu as un peu de trésorerie, tu achètes de l'immobilier pour te loger et puis du coup, tu as beaucoup moins de trésorerie et c'est plus compliqué de remonter la pente. Donc, ça, c'est des choses qui doivent se prévoir. Moi, je dis six mois. Six mois minimum, c'est vrai qu'un an, c'est idéal, mais c'est super dur parce qu'avec le niveau de taxation qu'on a, c'est super dur d'arriver à ça. Est-ce que dans ta carrière, il y a un projet qui t'a plus marqué que les autres ? J'en ai fait beaucoup. Je dirais sur les conditions de travail, il y en a un qui m'a marqué parce que j'ai réalisé un projet, je ne suis pas habilité Secrets Défense. J'ai fait un projet pour une boîte, une grosse boîte française pour laquelle je ne pouvais pas travailler en direct. Donc, j'ai travaillé pour un sous-traitant et je n'ai jamais su sur quoi je bossais. On m'a donné des points d'entrée et des points de sortie avec une mécanique à faire tourner, mais je n'ai pas eu le droit de savoir dans quel contexte ça allait être utilisé. D'accord. Comment tu faisais pour développer des fonctionnalités sans savoir comment ça allait être utilisé derrière ? Ça doit être assez compliqué quand même de te projeter. Oui, parce qu'en fait, on te donne une tâche. On te définit des tâches bien particulières. Voilà, il faut que ton code fasse ci, fasse ça et tel UI présente les choses, fasse tel traitement sur les données. Donc, on a des API en entrée, des points de sortie. Et toi, tu fais le boulot, tu testes et tu livres un truc qui est intégré dans un produit plus large. Au final, j'ai fini par avoir une vague idée de comment ça avait été utilisé, mais on ne m'a jamais donné les détails clairement. D'accord. Donc, tu arrives quand même à deviner, à pressentir dans quel domaine ça va t'être utilisé ? En fonction des interlocuteurs avec lesquels tu travailles et de leur domaine de compétence, oui. C'est un boulot de détective. Tu travailles pour quel type ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un boulot de détective ? C'est un petit peu un travail de détective. C'est comme faire du débug. Si tu veux vraiment savoir ce que tu fais, tu dois gratter pour arriver à deviner. Voilà. Pour quel type de client tu travailles généralement ? Il n'y a pas de règle. C'est plutôt des petites boîtes, plutôt des start-up, puisque étant freelance, les grosses boîtes préfèrent embaucher souvent. Même les start-up, ils veulent embaucher. In fine, ils veulent embaucher. En revanche, une boîte qui démarre, c'est souvent le cas des projets sur lesquels je travaille. Une boîte qui démarre va sans problème travailler avec des freelances. Et puis, quand ça commence à rouler, quand le produit commence à accrocher, ils vont forcément vouloir embaucher. Donc, si tu te sens bien avec l'équipe, tu peux t'intégrer dans l'équipe. Sinon, tu peux partir sur d'autres projets. Mais disons, en général, c'est plutôt des petites sociétés. Sauf dans certains cas, quand je travaille sur des projets à long, voire très long terme sur plusieurs années, où là, on a des relations un petit peu différentes. Mais je dirais qu'en tant que freelance, et je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui sont dans le même cas, on travaille plutôt pour des petites équipes, pour des petites boîtes, parce qu'on est capable de faire un produit tout seul ou presque en totale indépendance. Est-ce que tu préfères travailler avec des start-up, justement, ou plutôt avec des grosses sociétés ? Je n'ai pas de préférence. Je préfère travailler avec des gens sympas. C'est des personnes qui m'importent plus que la taille de l'entreprise et le projet, évidemment, à l'intérieur du projet. Comment tu évalues ça ? Est-ce que tu dis, OK, je vais partir sur une petite période, je vais voir comment ça se passe avec l'équipe, et en fonction de ça, je vais renouveler mon contrat ou pas ? Oui, je pense que c'est un petit peu au cas par cas. Déjà, quand les clients t'approchent, tu vois un peu quelles sont les relations que tu as avec eux au départ. Si elles sont plutôt froides, tu sais déjà que tu vas faire ton projet, tu ne vas pas forcément… Ça peut venir après, mais ce n'est pas forcément un très bon indicateur. Après, je pense qu'effectivement, en travaillant avec les gens, tu les découvres et tu vois un petit peu comment, quelles sont leurs méthodes. Tu peux aussi les aider à changer de méthode si tu estimes qu'elles ne sont pas bonnes, mais je crois que c'est vraiment du cas par cas. Tu décides au fil du projet. Des fois, tu as des propositions, ça m'est arrivé souvent, d'avoir rentré sur un projet pour une raison X et finalement, on te dit qu'on préférait que tu fasses plutôt ça pour des raisons de compétences, pour des raisons de besoins internes. Donc, les missions peuvent aussi changer en fonction de ton relationnel avec le client. Donc, ça t'arrive qu'on te donne assez peu de responsabilités, puis quand tu démontes tes compétences et ta rapidité d'exécution, tu montes quelque part en responsabilité sur le projet et on te demande de faire plus de choses ? C'est possible, ça arrive. C'est dans ce sens-là ? Oui, ça arrive tout à fait. Là, sur le projet que je fais actuellement, j'étais parti pour faire de la formation, notamment sur Eric Swift. Et puis, de fil en aiguille, en quelques jours, on s'est dit « Bon, finalement, est-ce que tu ne voudrais pas coder ? » Et j'ai fini par intégrer l'équipe. Ça a pris une semaine. Oui, d'accord. Justement, je voulais parler un petit peu d'Eric Swift. Tu as participé à l'écriture d'un livre, d'ailleurs le livre, si je peux dire, sur Eric Swift. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est déroulé ? Comment tu as été amené à travailler sur Eric Swift ? Ça, c'est une histoire assez rigolote. Je suis allé à un Tech Talk Apple à Berlin il y a quelques années, sur Apple TV. Et j'étais sur le Slack de Eric Swift. Je discutais avec Marine Todorov, qui est un auteur assez connu chez Wonder League, qui a fait plusieurs bouquins. Et Marine était en train d'apprendre Eric. Et on s'est rencontrés à Berlin. Et là, on a passé un peu de temps ensemble. Je lui ai expliqué des choses, je lui ai montré comment ça marchait. et il a bien aimé la façon dont je l'ai amené sur certains concepts un peu compliqués. Et le jour où il a convaincu Ray de faire un bouquin sur Eric Swift, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu veux participer à l'équipe ? On va faire un bouquin et ça serait bien que tu sois là. Donc, j'ai dit oui. Bon coup, j'avais jamais écrit de livre. Encore moins des blog posts. J'aime bien écrire, mais si tu veux, ce n'est pas du tout dans ma façon de fonctionner en général. Et donc, je me suis dit, c'est un challenge, c'est quelque chose d'un peu différent. Je vais sortir un peu de ma zone de confort. Et en même temps, j'adore Eric. Et j'aime bien en parler, puisque je l'avais déjà fait avant. Je l'avais déjà fait dans des meet-ups. Donc, j'ai trouvé l'idée plutôt géniale. Et je me suis lancé. Qui est à l'origine de Eric Swift ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de comment c'est arrivé ? Et comment toi, tu as été amené à pratiquer le Eric Swift ? Et les raisons qui t'ont poussé à le faire ? Alors, Eric Swift, pour moi, c'est la continuité de ce que je faisais déjà en Objectif C, parce que j'utilisais Reactif Coco à l'époque. Alors, la genèse de ça, la genèse du Eric Swift, c'est un petit peu différent de mon arrivée dans le monde du Eric. La genèse du Eric Swift, je peux t'en parler, c'est Kronoslav Zahair, qui est un croate, un type absolument brillantissime, qui a trouvé aussi génial le concept de Reactif Programming, et qui s'est dit, il nous faut un framework pour Swift. Il lui fallait un framework pour Swift. Et donc, il a regardé un peu ce que faisait Microsoft de très près, et il a fait un framework qui ressemble beaucoup, puisque notamment, par exemple, sur la partie test, une grosse partie des tests, en fait, sont repris de .NET, puisque c'est Microsoft qui a popularisé, en fait, Rx au départ, avec les extensions reactives pour .NET. Et donc, il a codé ce framework, ce type est génial, il est brillant. Alors maintenant, il travaille chez Google, mais à l'époque, il était dans une boîte qui faisait des DAVIOS, et donc c'était un petit peu, voilà, la base d'un framework dont ils avaient besoin pour faire leurs appels. Et toi, du coup, comment tu as été amené à travailler dessus ? Alors, moi, c'est une histoire, c'est toujours un besoin, c'est parti d'un besoin. Il y a des années, quand je travaillais sur Objectif C, j'étais sur un projet avec lequel je devais parler à un boîtier, et je devais parler en soap à un boîtier, alors c'est déjà pas très agréable, le soap, et je devais parler à ce boîtier pour lui demander des tas d'infos sur des médias, des albums, des artistes, des morceaux, des choses comme ça, je devais faire des tonnes de requêtes. Et je me suis dit, bon sang, comment je vais m'en sortir avec ce truc, parce qu'il y a tellement de requêtes à faire, et à chaque fois que je reçois des infos, il faut que j'en demande plein d'autres. J'avais entendu parler de Rx, parce que je suis beaucoup ce qui se passe sur Twitter, et beaucoup de gens que je suivais, en fait, commençaient à parler de Reactif Programming, et je me suis dit, je vais regarder un petit peu comment on pourrait approcher ce problème avec la programmation réactive. Et c'est comme ça que je suis rentré là-dedans, parce que ce problème un peu compliqué que j'avais, qui impliquait énormément de gestion d'état, j'ai résolu en deux pages de code. Là, je me suis dit, bon sang, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est super, parce que j'ai vu la façon, ma façon de programmer changer, avec cette technologie, parce que c'est un outil, comme un autre outil, mais j'ai réussi à, ça m'a aidé à penser différemment mon code, et à penser différemment mes méthodes. Et franchement, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et quand tu commences à gagner du temps, tu te dis, l'outil est de la valeur. Qu'est-ce que tu conseillerais à un développeur qui pratique le Swift, mais qui n'a jamais fait de réactive programming, parce que c'est quand même un changement de paradigme qui est important, et qui n'est pas facile à appréhender. Moi, je m'en souviens, quand j'ai fait mon premier projet en Eric Swift, j'étais perdu, j'étais paniqué. Et je me disais, mais mon Dieu, j'arrivais même plus à réfléchir. J'étais vraiment... J'ai pris un sacré coup. Ça m'a vraiment traumatisé, le premier projet que j'ai fait en Eric Swift. Du coup, quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui veut se lancer justement dans le réactive programming ? Quelques astuces peut-être pour les aider à appréhender ce changement de paradigme ? Absolument. Alors déjà, il ne faut pas paniquer. Ça, c'est le premier truc, parce que ce qu'on fait... Je dis toujours, ce qu'on fait, c'est du code, ce n'est pas de la magie. Donc, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste des concepts à appréhender et c'est vachement intéressant, parce que finalement, c'est une partie de notre boulot qui est super, c'est qu'on peut apprendre en permanence et on peut se former en permanence et on peut évoluer en permanence. Et notamment là-dessus, ce qui est génial, c'est que tu approches, quand tu ne connais pas du tout la programmation réactive, tu approches à un monde qui est totalement différent parce que tu envisages le code comme un flux de données et non plus comme du code un peu linéaire et tu traites tout ce que tu fais dans ton appli à un niveau d'abstraction qui est plus élevé. Alors, pour rentrer là-dedans, j'ai vu pas mal de gens qui partaient direct, banco, je fais tout en Rx dans mon architecture, et puis à la fin, tu fais du spaghetti. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas eu le temps d'appréhender les concepts. Il faut un petit peu... en fait, dans ta méthode de travail. Donc, en général, ce que je conseille, c'est de commencer par des choses un peu modestes, du traitement de données, du traitement de requêtes réseau, des choses comme ça qui vont être un petit peu en sous-main dans ton appli. Et ça te permet de te faire la main sur des zones qui ne vont pas forcément impacter de façon grave si tu te plantes la façon dont ton appli va fonctionner. Mais ça te permet déjà de comprendre les concepts et de commencer à les manipuler. Tu commences par une requête, deux requêtes, trois requêtes. Ah oui, tiens, là, je commence à agréger les résultats de plusieurs requêtes. C'est pas mal. On a des opérateurs pour faire ça. Donc, petit à petit, ça te permet de découvrir en fait la technologie sans mettre en danger le projet sur lequel tu travailles. Il y a des gens qui arrivent à partir sur une nouvelle techno en faisant un petit projet side, un truc, un jouet. Moi, c'est pas mon cas. Je suis incapable de faire ça. J'ai besoin de quelque chose de concret sur lequel travailler. Et donc, quand j'apprends une nouvelle technologie, je la mets toujours en œuvre dans une appli sur laquelle je travaille. C'est un peu utile que je prends un risque. Mais le risque est toujours un peu mesuré parce que finalement, je te dis, on fait du code, on fait pas de la magie. Voilà. Si jamais ça marche pas, si jamais la techno ne te convient pas, tu peux revenir en arrière. Ça te coûte un petit peu de temps. En revanche, l'avantage, c'est que tu as de réels problèmes à résoudre. Et c'est là que c'est très intéressant. C'est comment est-ce que je vais résoudre tel petit problème ? Tu prends un petit problème. Comment je peux le résoudre avec le réactif ? Quelle est la différence avec ce que je faisais avant ? Est-ce que ça m'apporte quelque chose ? Et là, tu fais le bilan, tu regardes, tu dis, ben oui, ça m'apporte quelque chose ou alors non, ça ne m'apporte pas parce que finalement, ça me pose trop de problèmes, trop de tracas, de collaboration avec d'autres, etc. Mais c'est à toi de tirer ton bilan de l'outil et de savoir s'il convient à ta façon de travailler. Et est-ce que tu es prêt à changer ta façon de travailler ? Moi, ça m'est arrivé pour justement améliorer la qualité de ce que tu produis. Avec le recul que tu as aujourd'hui, quels sont les gros avantages que tu vois à RxSwift et les désavantages ? Les avantages principaux, alors, ce n'est pas seulement RxSwift, c'est la programmation réactive en général. La première chose qui m'a surpris quand j'ai fait une appli en réactif, c'est zéro crash. Je n'avais plus de crash. Je n'avais plus de problème. Je n'avais plus de problème parce que la façon de travailler est tellement différente que tu ne manipules plus par exemple des déléguettes qui pourraient être nulles, des choses comme ça. Non, non, tu ne travailles qu'avec des flux auxquels tu t'abonnes et une fois que ça fonctionne, ça fonctionne. Ça marche toujours de la même façon. Et j'ai vraiment complètement réduit, notamment les problèmes de crash dus à des états qui n'étaient pas prévus. Puisque si tu fais du Rx, tu sais que quand on manipule de l'information, on va utiliser des opérateurs pour combiner, on a des clojeurs qui vont faire des combinaisons, mais on ne manipule plus des variées d'états, plus tu multiplies la matrice des possibilités. En Rx, il ne fonctionne pas comme ça, tu penses différemment. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir des applis beaucoup plus stables. Ça, c'est le principal avantage, c'est la stabilité de ce que tu produis. Tu sors du code qui marche. Ça marche, ça marche, ça tourne, ça ne crache pas. Si tu n'as pas fait, évidemment, si tu joues avec des un-owned en Swift et que l'objet se fait libérer, il faut bien faire attention à ce qu'on fait. C'est toujours pareil. La gestion de main noir n'est pas magiquement résolue par cet outil. En revanche, tu gagnes beaucoup en stabilité. Alors maintenant, les désavantages, le désavantage principal, c'est la complexité, ce qu'on appelle le cognitive load dans l'anglais. C'est l'implication mentale qu'il faut pour rentrer dans la programmation réactive et parfois pour comprendre les mécanismes. Parce que quand tu travailles avec des flat maps et des choses comme ça, tu as une petite gymnastique mentale. Quand tu travailles avec des délais ou en général avec les observables, tu as toujours une gymnastique mentale pour arriver à te représenter ce qui va se passer. Parce que ton code, en fait, un code réactif, un code RX, c'est une recette. C'est la recette de ce qui va se passer quand un élément traverse le pipeline, si tu veux. D'accord. Et cette recette-là, tu dois l'envisager comme une recette. Tu dois te représenter mentalement ce qui va se passer. Et c'est ça, la gymnastique que certains ont du mal à faire au départ parce qu'on n'est pas dans un processus linéaire. Tu lis le code de façon linéaire, mais en réalité, tout va s'exécuter de façon asynchrone. Et c'est là qu'il y a des gens qui bloquent. Donc, c'est une marche. Il y a une marche à monter intellectuelle à partir de laquelle quand tu l'aggravis, tu as déjà augmenté tes capacités en tant que développeur, tes capacités d'abstraction. Et je trouve ça super intéressant parce que ça étend ton champ de possibilités. D'accord. Quand je regarde un petit peu la documentation, je crois, d'Apple, une des architectures qu'ils conseillent, enfin l'architecture qu'ils conseillent généralement, c'est le MVC. Aujourd'hui, dans la plupart des projets que j'ai pu rencontrer personnellement ou même en échangeant avec d'autres développeurs, je me rends compte que le MVC ne s'est pas utilisé généralement dans des architectures un petit peu plus complexes comme le MVVM, etc. Est-ce que tu as été en contact, j'imagine, avec des gens de chez Apple ? Est-ce que tu sais l'architecture qu'eux mettent en place sur leurs applications ? Est-ce que tu as une visibilité sur la manière dont ils codent eux-mêmes leurs apps ? Non, pas vraiment. Apple, c'est un sous-marin, ils ne disent pas grand-chose et les portes sont closes de partout. Donc, il y a assez peu d'informations. Ils ont beaucoup de MVC en interne. Après, est-ce qu'ils font du MVVM ? Peut-être. Je n'en ai franchement aucune idée. Mais personnellement, le MVC, je crois qu'au niveau architecture, de toute façon, on en parlera, mais il n'y a pas de recette miracle. Apple a probablement laissé la liberté à chaque équipe de faire comme elle veut. Je sais qu'à un moment donné, ils ont imposé des choix de langage. À l'époque, Swift n'était pas encore trop près. Ils n'avaient pas trop le droit de le mettre en production. Nous aussi, c'était utiliser Swift, mais nous, on ne le fait pas encore. Et puis, c'est venu progressivement. Après, je ne sais pas ce qu'ils utilisent en interne. Franchement, je ne pourrais pas m'engager sur cette voie. D'accord. Du coup, ça fait un peu la transition. Quelle est l'architecture logicielle que tu utilises généralement, toi, dans tes projets ? Et quelle est la définition pour toi d'une bonne architecture logicielle ? En perso, je fais du MVM quasiment tout le temps. C'est l'architecture que je préfère. Je n'utilise pas le MVP, je n'utilise pas les coordinateurs tels qu'ils ont été popularisés par Caneloo. Mais le MVM pour moi, ça marche très bien d'autant plus que c'est une architecture qui fonctionne parfaitement avec Rx. En fait, c'est vraiment fait pour aller ensemble, ça marche super. Donc voilà, moi, ça fait des années que j'ai une infrastructure que j'ai décrite d'ailleurs dans le bouquin et je vous entends un petit peu comment ça fonctionne et c'est vraiment ce que j'applique au quotidien dans mes applis. Donc voilà. Après, je n'ai pas de conseils à donner. Pour une raison simple, l'architecture qui convient, c'est l'architecture qui te convient. C'est-à-dire l'architecture avec laquelle tu te sens à l'aise et avec laquelle tu es productif. Donc ça peut être du MVC, ça peut être du MVVM, ça peut être du MVP. Il n'y a pas de règle. Je pense qu'au contraire, ce qui est intéressant, c'est que tu documentes, tu regardes un peu ce qui se fait et puis voilà, tu as tes besoins, tu as ta façon de coder, tu as la façon de coder de l'équipe avec laquelle tu travailles aussi qui va déterminer quelle archive tu vas utiliser. Après, tu vas essayer, voilà, moi, j'essaie de faire des choses pas trop compliquées. Je n'aime pas trop les redondances. Donc c'est vrai que je suis plutôt à factoriser du code, à faire du MVVM avec des classes qu'on peut sous-classer quand on a besoin de viewers un petit peu similaires. Après, chacun fait comme il veut. Franchement, pour moi, la bonne archi, c'est celle qui te convient. Pas de conseil à donner là-dessus. Est-ce que tu utilises des outils comme le storyboard pour construire tes vues et du coup, tu disais que tu n'utilisais pas les coordinateurs ? Comment est-ce que tu gères la navigation entre tes écrans ? Alors, oui, j'utilise des storyboards. Oui, j'utilise Exhib. Non, je ne fais pas, je ne crée pas de view à la main en code. Ça, c'est perso, c'est un choix personnel. Par contre, sur le projet sur lequel je travaille, je vois que les gars, ils font tout à la main. Mais comme je fais du backhand, je ne suis pas trop impacté. Après, c'est un choix personnel. La garde au clocher sur le storyboard, pas le storyboard, le nip, moi, ça ne m'impacte pas vraiment. Le storyboard a des gros défauts quand tu travailles en équipe. Je vais travailler sur un gros projet sur lequel j'ai découpé l'application. Il y avait 8 ou 10 storyboards parce que tu peux les charger dynamiquement, donc ça ne pose pas de problème. Mais après, maintenant, j'ai plutôt tendance à faire du Exhib pour des écrans individuels, pour des view individuel. Ça marche aussi très bien de toute façon. On y revient un peu, c'est vrai. Après, la navigation dans l'appli, je n'ai pas les coordinateurs au sens flow coordinator. Ce qui est popularisé Canlou, c'est un modèle où finalement, ton view contrôleur, ton code, n'est pas responsable de la navigation. C'est un autre code qui va gérer la navigation pour toi. Je fais différemment. Pour moi, le view contrôleur gère la présentation. Le view modèle gère la business logique, ce qu'on appelle la business logique. Pour fournir la donnée pour le view contrôleur et réagir aux actions de l'utilisateur. C'est aussi lui qui décide de la navigation. Il va décider, il reçoit l'action, on a cliqué sur le bouton. Si on a cliqué sur le bouton, la vue suivante, la scène suivante, j'appelle ça des scènes, ça va être une autre vue. Dans ce cas-là, je vais instancier le view modèle pour la vue suivante. Je vais passer, j'ai un coordinateur central qui est plutôt un dispatcher qui va se charger d'instancier le view contrôleur associé à ce view modèle et le présenter. Mais à la base, c'est mon view modèle qui décide, c'est lui qui dit je veux passer sur tel écran et je veux le présenter de telle façon. Je veux que ce soit une modale, je veux que ce soit un push, etc. Ça fait une grosse différence. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui disent ouais, mais ce n'est pas bien parce qu'on ne peut pas réutiliser les écrans dans des contextes différents. C'est une affirmation valable à peu près 5% du temps. C'est-à-dire que je n'ai jamais quasiment besoin de réutiliser le même écran dans un contexte différent ou en tout cas sur les produits sur lesquels j'ai travaillé, ça ne m'est quasiment jamais arrivé. Ce qui fait que ma méthode à moi, pour la façon dont je fonctionne et pour les applis sur lesquelles je fonctionne, marche très bien. Mais après, si tu es dans d'autres contextes, sur d'autres applis, je comprends que tu as envie de réutiliser ta view et que tu ne veux pas que ce soit la view ou le view modèle qui décide de la navigation. Moi, ça ne pose aucun problème. S'il y a un truc qui ne me convient pas, je fais un view modèle de base que je sous-classe pour différents contextes et je vais fournir des services communs dans la classe de base. Tu disais que tu as un fichier qui va te permettre de créer l'ensemble de tes views contrôleurs. Oui. C'est ça ? Ça va te permettre de les instancier. Pourquoi avoir un seul fichier qui gère tous les écrans de l'application et pas plusieurs petits fichiers pour chaque écran ? Non, je n'ai pas un fichier qui gère tous les écrans de l'application. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le view modèle spécifie ce qu'il veut comme view contrôleur. J'utilise des enums pour ça en général mais à la base, j'ai une enum centrale dans l'appli qui liste toutes les scènes, tous les écrans sur lesquels on peut arriver. Donc en fait, c'est une entrée dans un enum et cet enum contient les informations qui permettent d'instancier le view contrôleur. Que ce soit un identifiant d'un storyboard, l'identifiant d'un XIV, etc. Donc ça permet au coordinateur central, il récupère l'enum, il lui demande en fait donne-moi le view contrôleur et l'enum a des fonctions d'extension qui vont lui permettre d'instancier le view contrôleur à la demande du coordinateur. Donc finalement, le coordinateur, lui, ne sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'on lui passe une scène, on lui passe l'identifiant d'une scène sous forme d'une enum qui va lui permettre de récupérer un view contrôleur et ensuite de l'intégrer, donc de faire un pouge, de faire une présentation modale, etc. parce que c'est lui qui va faire des choses comme ça. D'accord. Est-ce que tu aurais une définition à me donner sur un bon code ? Qu'est-ce que serait un code de qualité selon toi ? Pour moi, un bon code, c'est plutôt un code que tu es capable de relire dans trois mois, dans six mois et ne pas t'arracher les cheveux pour comprendre ce que tu as fait. Donc ça veut dire que sur les parties, c'est un code qui est un petit peu qui augmente et sur les parties qui ne sont pas triviales, qui ne sont pas évidentes, quelques commentaires pour aider à comprendre la raison pour laquelle tu as fait telle ou telle chose. Ça, c'est super important. Quand tu fixes un bug parce que tu t'es rendu compte qu'il y a une condition limite, un edge case quelque part, tu le documentes. Tu indiques la raison pour laquelle tu as fait ça dans ton code. Pour moi, un bon code, c'est un code qui se comprend assez facilement en lisant. Tu n'es pas en train de chercher. Ça passe aussi par réfléchir profondément à comment tu nommes les choses. Et ça m'arrive très souvent de renommer les choses par chance du petit Zapcode qui permet de faire du refactoring à gogo sans crainte. Mais je travaille beaucoup en renommant les choses assez constamment parce que pour moi, la signification de ce que tu lis, le nom de la variable, le nom de la fonction, le nom de la méthode, le nom de la classe est super important pour la compréhension du code. Et donc, c'est fondamental pour moi de ne pas appeler mes classes A, B et C, mais vraiment de leur donner des vrais noms qui ont du sens. Est-ce que tu as des conseils à donner sur comment améliorer le nommage des classes, des variables, des méthodes ? J'écris tout mon code dans l'anglais. C'est plus simple et quand tu collabores avec des gens à l'extérieur, ils comprennent plus facilement ce que tu as fait puisque si tu mettais des noms de variables en français avec ton code surtout dans les mains d'équipes anglophones, ça va être compliqué pour eux de comprendre le nom de ta variable est très important. Le nommage, c'est une appréciation personnelle mais pour moi il doit vraiment décrire c'est comme quand tu décris un objet physique. Tu vas aller donner un nom qui correspond à cet objet tu ne vas pas utiliser un autre nom. Et pour moi une variable ça doit se nommer de la même façon. Ça doit être si c'est le nom d'un utilisateur je vais donner username. Je ne vais pas donner nom-utilisateur parce que c'est français c'est pas anglais et je vais essayer de coller au plus proche à la fonctionnalité. Métier. Métier, usage, etc. À quoi sert la fonction, qu'est-ce qu'elle fait. Il faut qu'en lisant le nom de la fonction tu n'aies même pas à te poser la question par rapport aux paramètres. Les paramètres c'est un détail. Ça ajoute du sens mais le sens est donné par le nom principalement. D'accord. dans cette philosophie de développement tu aurais tendance parfois à rajouter du code pour pouvoir améliorer la signification. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Je peux casser un peu la complexité de certaines expressions en plusieurs variables de manière à ce que ce soit plus clair à la lecture. Je vais les nommer de façon claire et ensuite je vais les utiliser en expression complexe et là tu vois tout de suite ce que ça fait parce que justement tu n'as plus des bouts de code intégrés mais tu vas avoir non utilisateur mot de passe effectivement là je fais login non utilisateur mot de passe je ne fais pas login entre parenthèses je vais avoir du code qui va chercher non utilisateur ailleurs et du code qui va chercher mot de passe ailleurs. Je nomme les choses de façon à rendre le code plus compréhensible et c'est un véritable souci constant. Des fois j'ai du code je me dis c'est pas assez clair quand je lis ce code là je me mets dans la peau de celui qui approche le code et qui ne l'a pas encore vu. Et ce que je ce que je veux arriver à faire c'est qu'il soit lisible au premier regard c'est hyper important quand tu travailles en équipe c'est hyper important pour future self pour toi dans 6 mois parce que toi dans 6 mois tu vas devoir y revenir sur ce code tu vas avoir un bug à corriger tu vas avoir une fonctionnalité rajoutée et tu ne vas pas vouloir perdre de temps à comprendre ce que tu as fait. Donc quand tu t'es brûlé les ailes sur ce genre de choses c'est arrivé quand j'ai débuté tu comprends vite ton intérêt à passer un petit peu de temps à réfléchir à comment tu présentes ton code et à ce qu'il soit bien lisible bien clair je préfère du code bien clair que très malin. Est-ce que tu connais cette citation de Martin Fowler n'importe quel idiot peut écrire du code compréhensible par la machine un bon développeur écrit du code compréhensible par un humain ? Je ne connaissais pas cette citation mais elle ne me trouve pas tout à fait juste. C'est Nicolas Verino qui me l'avait partagé lors du podcast qu'on avait fait ensemble et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'ai eu un épisode où je faisais une session de pair programming avec un développeur qui était plus junior et il n'avait pas l'habitude de voir l'utilisation de la programmation fonctionnelle et j'utilisais je crois un compact map et j'utilisais la notation dollar zéro plutôt que d'indiquer vraiment qu'est-ce que je prenais en entrée qu'est-ce que je retournais etc. et je l'avais perdu et je me suis dit en fait là c'est ton code qui est mauvais qui n'est pas bon parce qu'il faut que tu l'explicites plus et quelque part c'est le maillon le plus faible de la chaîne qui devrait définir on va dire certaines normes pour que le développeur qui a le moins de compétences peut-être le moins d'expérience puisse comprendre le code que tout le monde décrit. Jusqu'à un certain point oui après c'est toi qui définis la baseline de compétences qu'il faut avoir pour être sur le projet si tu fais un projet en Rx tu vas forcément avoir des zones dans lesquelles un programmeur qui débute va être confronté à des concepts qu'il ne comprend pas c'est normal donc ça va lui permettre aussi de les apprendre ces concepts tu peux lui expliquer tu peux les expliquer tu peux les documenter un petit peu mais il y aura des fois où tu auras des process alors effectivement le cas du dollar zéro c'est un cas assez flagrant on l'a souvent on peut faire des expressions complexes on a tendance à être aller vite moi le premier ça m'arrive aussi souvent d'avoir envie d'aller vite et dire dollar zéro c'est facile quand ton expression c'est un one liner ça ne pose aucun problème en général tu as une seule expression à la tailleur je ne me casse pas la tête à faire un autre variable en revanche il y a des moments où je vais avoir surtout un Rx où tu transportes de la donnée tu as un certain type tu les changes de type etc des fois ça a quand même un avantage de nommer les choses et voire même d'ajouter un type hard codé pour rendre la chose plus claire même si Swift arrive à faire l'inférence et que tu n'as pas réellement besoin de le faire des fois ça aide de préciser les types pour comprendre ce qui est en train de se passer ça m'arrive souvent par exemple dans un flat map un flat map je vais parfois spécifier le type d'entrée le type de l'observable en sortie de manière à ce qu'il soit très clair que je suis en train de faire ça alors du coup la question c'était quelle est l'importance d'avoir des connaissances bas niveau quand on développe un logiciel oui alors oui en fait c'est super important de comprendre ce qui se passe dans ton code à l'intérieur de ton code et en même temps dans ce qui est sous-jacent dans les frameworks et dans le RxDAM pourquoi ? parce que par exemple beaucoup de développeurs ont un problème avec la gestion mémoire ils pensent que tel ou tel truc va leur résoudre magiquement des problèmes de gestion mémoire c'est pas vrai tu as en Swift tu as WIC et Unown par exemple il faut comprendre leurs différences il faut savoir pourquoi tu vas avoir des cycles des return cycles la gestion mémoire on est de plus en plus éloigné de ce truc là par des langages qui nous isolent du bas niveau et ce qui veut dire que des développeurs on a vu avec Java par exemple des gens qui n'avaient appris que Java ils ne comprenaient pas ce que c'était un pointeur ils ne comprenaient pas ce qui se passait en dessous etc et ça t'enlève ça t'éloigne de ta notion comme par exemple la performance de ton code qu'est-ce qui va se passer au niveau bas qu'est-ce que va faire le compilateur qu'est-ce qu'il va produire comme code si tu fais quel est le coût quel est le coût de passer une closure quel est le coût de recréer une closure à chaque fois etc donc toutes ces choses là elles sont très importantes et pour moi elles sont fondamentales parce que le bas niveau finalement c'est ce qui fait tourner ton produit alors quand tu fais de l'UI tu t'en fiches un petit peu c'est vrai que les notions de performance tu n'en as pas forcément besoin par contre si tu commences à faire du code qui a besoin d'un peu de perf tu vas commencer à traiter de la donnée en volume voilà j'ai eu un cas sur un projet où je devais faire de la combinatoire sur des jeux de données ma première implémentation elle bouffait 30 gigas de RAM donc si tu veux il a fallu que je travaille sur l'algorithme il a fallu que je travaille sur la performance parce que le truc il tournait pendant des heures et pour arriver à quelque chose qui tourne en un temps raisonnable de 10-20 minutes et qui ne me mange pas je n'ai pas besoin d'ajouter une barrette de RAM pour faire tourner le code donc si tu veux ces choses là elles sont très importantes et comprendre comment tu peux arriver à augmenter les performances de ton code ça passe par comprendre comment il fonctionne comprendre comment marche le runtime c'est très bien de regarder on a plein d'infos maintenant par exemple je ne peux conseiller aux gens d'aller regarder comment est écrite la librairie standard de Swift c'est un truc qui est très formateur en termes de comment ça fonctionne dedans comment est-ce que marche une arrêt comment on fait pour faire ça on va sur GitHub on va directement dans le code de Swift on va sur GitHub on va directement dans le code de Swift tout est ouvert et on peut regarder on peut lire le code on peut regarder comment ça marche essayer de comprendre et il y a beaucoup à apprendre rien qu'en lisant ce code là je pense que en lisant le code des autres on apprend beaucoup et en lisant ce genre de code on a la chance d'avoir ce code là qui est maintenant open source c'est un matériel d'apprentissage super à la fois pour comprendre l'impact en termes de performance de ce qu'on fait et pour comprendre finalement les solutions qu'ils ont développées parce que la problématique des ingénieurs de chez Apple c'est de faire du code qui est performant pour tout le monde dans le plus de cas possible et c'est super de pouvoir voir à l'intérieur comment ça marche comment ça marche une arrêt comment ça marche une collection qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille vite le plus souvent possible donc ça c'est la compréhension du bas niveau elle est pour moi oui essentielle après tu parles à un gars qui a commencé par connaître un assembleur donc c'est aussi mes racines à l'époque on a commencé à faire du développement sur mobile on avait quand même que quelques cadres mais on était un peu contraints j'avais sorti la plus grosse appli sur Palm à l'époque elle faisait 64 cas le binaire donc ah oui et oui donc si tu veux on n'a pas les mêmes références en termes de taille de code de performance mais je crois qu'aujourd'hui c'est plus important de bien regarder les perfs et d'optimiser au bon endroit dans tes applis et pour ça comprendre comment ça marche c'est toujours bonus et la gestion de mémoire bien sûr la gestion de mémoire c'est essentiel de vraiment de vraiment la manipuler sur le bout des doigts de savoir exactement ce que tu fais et de ne pas le faire au hasard pour ne pas le faire au hasard il faut comprendre ce qui se passe qui est-ce qui retient l'objet on a des outils aussi qui nous permettent de le voir dans Xcode tu as le visualizer de cycle mémoire ces choses là sont importantes ces outils importants à maîtriser Instruments c'est un instrument important à maîtriser Instruments ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur comment fonctionne ton code et on peut comprendre aussi beaucoup de choses sur comment fonctionne le système quand tu mets un breakpoint à un endroit et que tu regardes à Callstack tu t'aperçois qu'effectivement l'OS fait beaucoup beaucoup de choses et des fois tu es très très profond dans le fonctionnement de l'OS et donc ça permet de mesurer un peu l'impact de ce que tu fais aussi donc regarder la code base de Swift regarder des outils comme instruments est-ce que tu aurais d'autres conseils de choses ou de ressources à consulter pour pouvoir s'améliorer à ce niveau là apprendre la gestion mémoire en général bien comprendre comment ça marche c'est la base après je ne demande pas aux gens d'appeler en assembleur c'est pas ça mais c'est plus de savoir vraiment essayer de se représenter les process qui sont mis en oeuvre par le code en dessous par le runtime comprendre comment fonctionne le runtime c'est toujours bien donc c'est déjà la base je pense que déjà si un développeur sait comment la librairie standard Swift implémente une collection ou autre c'est déjà pas mal ça permet d'avoir une meilleure vision des notions de performance ce que des fois c'est bien d'utiliser une enum pourquoi etc donc il y a beaucoup à apprendre beaucoup à apprendre à savoir comment les choses sont implémentées tu as participé à beaucoup de workshops je crois j'ai noté Swift Swift Alps notamment j'ai fait Swift Alps deux fois j'ai fait Swift Avero j'ai fait deux ou trois workshops à FrenchKit j'aime bien ça qu'est-ce que tu aimes dans ça ? le contact avec les développeurs parce que faire un talk c'est sympa tu as beaucoup de monde devant toi tu fais un talk mais quand tu as des gens en face de toi auxquels tu apprends quelque chose et c'est interactif ça te permet de mieux transmettre la connaissance parce que tu es en prise directe avec la personne notamment pour voir ce qu'elle ne comprend pas et lui fournir les explications dont elle a besoin parce que tout le monde n'a pas la même façon d'appréhender les nouvelles technologies d'apprendre et tout le monde n'a pas forcément le même niveau de départ donc quand tu fais un talk tu te bases sur un niveau ça ne veut pas dire que tous tes auditeurs vont avoir ce niveau-là certains vont être plus avancés ils ne vont pas être forcément intéressés par ce que tu dis certains au contraire vont être largués à un certain point ils vont avoir besoin de réécouter plusieurs fois pour comprendre quand tu fais un workshop tu peux juger tout de suite si la personne comprend ou pas et tu es là pour l'aider ça c'est super le côté contact et le côté transmission du savoir j'adore ça j'aime bien c'est vraiment c'est très gratifiant parce que voilà à la fin de la session du workshop tu as des gens qui disent c'est super parce que je n'avais pas compris ce truc-là et maintenant je comprends comment ça marche je vais pouvoir m'en servir donc ça c'est bonus est-ce que tu as des méthodes particulières pour enseigner la programmation pas vraiment j'essaie de faire des choses claires comme je le code habituellement le code doit être clair après ce n'est pas évident ce n'est pas évident d'enseigner ce n'est pas évident de trouver des exemples qui vont être concrets et parlants pour tout le monde c'est un vrai challenge quand même d'arriver à faire quelque chose comme ça ça m'a aussi j'ai eu le souci là quand j'ai fait mes chapitres sur le bouquin sur les bouquins parce qu'on a fait le bouquin sur Combine après c'est de trouver des projets d'exemple du code d'exemple qui va parler au lecteur et qui va leur permettre de se mettre en situation voilà parce que ça leur parle c'est pas toujours simple si tu fais un truc un petit peu abstrait finalement développeur Kitly va pas forcément se projeter et se dire effectivement j'ai ce genre de problème concret tous les jours ça va m'aider par contre si tu fais du concret si tu poses des applications qu'on voit tous les jours dans notre problématique de développement d'applications là on est vraiment dans quelque chose qui va aider parce que tu peux te projeter tout de suite c'est un problème que tu as déjà rencontré tu sais le résoudre mais c'est super intéressant parce que là c'est la condition tu vas pouvoir apprendre le mieux c'est idéal quelque chose que tu sais déjà résoudre avec ton savoir et que tu vas résoudre d'une façon différente avec une nouvelle technologie ok dans ces workshops là vous faites beaucoup de sessions de pair programming c'est un petit peu l'idée de base alors c'est pas une pratique que j'avais moi au départ en revanche c'est la philosophie notamment à Swift Alps où on demande aux gens donc il y a environ 10 personnes par session pour chaque table donc tu vas faire une session de 2 heures avec 10 personnes et ça peut aller jusqu'à 15 mais c'est un peu plus compliqué parce que plus il y a de monde et plus tu dois passer du temps chacun tu as du mal à servir tout le monde et on demande aux gens de se mettre par deux avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ça ajoute un petit peu en fait de piquant à la chose parce que tu ne sais pas quel niveau de la personne avec laquelle tu es donc il y a nécessairement plus de dialogue et parfois tu tombes sur des associations où finalement tu apprends plus en regardant la personne qui est à côté de toi qu'en apprenant la techno sur laquelle qui est le sujet du workshop tu as un souvenir là-dessus qui t'a marqué particulièrement ? ouais j'ai fait j'ai fait un workshop à SwiftApp sur Swift Neo sur networking et on avait fait dans la même session à la fois Swift Neo et Network Framework qui est le nouveau framework de networking d'Apple et Paul Edson qui était là et à un moment donné sur la fin du workshop on s'est mis avec Paul sur un bout de code et il me dit tiens tu sais comment on fait ça je ne sais pas trop on va regarder finalement on a gratté on a trouvé ensemble enfin il a plutôt fini par trouver la solution mais c'était marrant parce que finalement tu apprends en live et tu continues toi-même à apprendre parce que des fois les attendus te challenge sur ta connaissance de la techno et des fois il faut savoir dire non je ne sais pas ce n'est pas la peine de les pipoter tu ne sais pas tu ne sais pas par contre on peut regarder ensemble si ça t'intéresse de regarder on peut chercher ensemble est-ce que tu t'apprends aussi en voyant la manière dont réfléchissent les gens parce que peut-être qu'on a des manières différentes d'attaquer certains problèmes et de voir la manière dont les gens apprément certains problèmes ça peut être aussi enrichissant absolument alors là tu mets le doigt sur un truc qui est vachement important finalement c'est que le travail en équipe t'amène toujours quelque chose parce que souvent tu travailles avec des gens qui ne pensent pas comme toi et c'est là que c'est le plus intéressant leur façon de résoudre les problèmes va t'apprendre des techniques que tu ne connaissais pas forcément va t'apprendre des approches qui sont complètement différentes de celles auxquelles tu aurais pensé qui vont peut-être t'amener aussi des solutions auxquelles tu n'aurais pas pensé ça m'est arrivé alors une expérience assez marquante là-dessus j'ai bossé il y a il y a quelques années un peu plus de plus de 10 ans presque 15 ans je crois sur la version Mac du logiciel de DxO qui est un truc de traitement d'image et donc je travaillais en freelance pour DxO à l'époque ils avaient du monde en interne pour travailler sur le climat donc on a travaillé en équipe et je travaillais avec un gars qui était plutôt un artiste qu'un développeur à la base et c'était marrant parce qu'en fait il avait une façon de résoudre les problèmes qui était mais totalement alien pour moi c'était un truc totalement étranger il ne pensait pas la logique de la même façon et en fait ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs je me suis dit ah effectivement on peut faire les choses comme ça et ça peut marcher et on s'est retrouvé à faire des trucs alors ça m'a beaucoup appris cette expérience c'est un gars qui a d'ailleurs par la suite il a arrêté le développement parce que c'était pas vraiment son truc il était très bon il était brillant mais le développement en fait c'était un truc pas pour lui et bizarrement j'ai beaucoup appris en regardant son code en lisant son code en travaillant avec lui parce que justement on n'avait pas la même façon de travailler j'ai vu dans tes expériences que tu avais fait aussi des projets persos des side projects si je puis dire de la conception au développement jusqu'au support client et à la commercialisation qu'est-ce que ça t'a appris de faire ces projets persos sur le développement en général ? alors c'est un peu plus que des side projects parce que j'ai vécu de mes propres produits pendant 10 ans à l'époque je faisais des showers sur palm et j'avais un logiciel sur Mac qui était un truc que je vendais à beaucoup de boîtes dans le monde avec Microsoft Adobe qui l'utilisait Corel c'est un outil de traduction mais peu importe ça m'a appris beaucoup de choses parce que ça m'a appris beaucoup de choses sur l'organisation parce que quand tu es freelance tu dois savoir te gérer tu dois t'organiser quand tu fais tes propres produits il faut tout faire tu es un peu l'orchestre tu fais le développement mais pas seulement tu dois faire le design tu dois faire le marketing tu vas faire le support technique tu vas faire t'occuper des ventes tu vas tout faire à la fois c'est même un peu épuisant à la fin j'en ai arrêté j'en ai marre et d'ailleurs tous les gens que je connais qui font leurs propres produits et qui ont un peu de succès même s'ils gagnent beaucoup d'argent me disent j'en ai ma claque de tout faire tout seul parce que justement c'est beaucoup de boulot après au niveau développement et bien ça t'apprend l'autonomie simplement c'est tu te retrouves face à des problèmes que tu dois résoudre par toi-même t'as personne t'as personne dans une équipe pour aller demander des conseils et donc t'apprends à me débrouiller t'apprends à me débrouiller t'apprends à chercher t'apprends à chercher sur net t'apprends à lire les docs t'apprends à voilà mais j'ai commencé très très tôt ça en fait comme je suis plutôt un solitaire à la base en termes de développement c'est vrai que j'ai appris très tôt à me débrouiller tout seul et à chercher moi-même les informations dont j'avais besoin et finalement je crois que le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un à n'importe qui un développeur pas développeur c'est d'apprendre à apprendre c'est de savoir apprendre tout le temps Petite question un petit peu sur les technos est-ce que ça t'est arrivé de tester des technologies cross-plateformes pour développer des applications type Xamarin React Native Flutter quelle est ta vision de ce genre de techno j'ai eu l'occasion de toucher à des choses React Native un petit peu mais pas vraiment et un petit peu de qu'est-ce que c'était à l'époque j'ai même oublié le nom tellement ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable alors je pense qu'il y a des besoins multiples sur le marché pour tout type d'application notamment des applications qui sont plutôt triviales ou pas trop compliquées pour lesquelles ce genre de framework marche très bien je vois des boîtes qui font des applications avec Natif quand tu fais un catalogue de produits avec même un truc un peu léché avec une belle UI tout ça ça ne pose aucun problème d'utiliser un framework qui n'est pas natif moi je n'y vois aucun inconvénient ce n'est pas mon choix personnel je n'aime pas faire ça je ne me sens pas à l'aise à travailler sur ce genre de techno enfin ce n'est pas que je ne me sens pas à l'aise il m'est arrivé dans ma carrière de faire des trucs même sur Mac en réel basique parce que c'était plus pratique c'est une question d'outils mais ce n'est pas ce que je préfère faire en revanche je ne critique pas du tout ce genre de techno parce que je crois qu'il y a vraiment un marché il y a vraiment un marché il y a vraiment un besoin le truc qu'il faut bien regarder quand tu fais une appli c'est toujours pareil c'est est-ce que tu penses à court terme à moyen terme ou à long terme quel est l'horizon de ton appli est-ce qu'elle va vivre pendant des années ou est-ce que c'est tu es quasiment sûr que dans un an elle n'existera plus ça va aussi beaucoup conditionner le choix de la techno que tu utilises pour la développer parce que ces techno-là te permettent de gagner beaucoup de temps tu peux faire deux plateformes à la fois trois plateformes à la fois sans problème effectivement c'est un gain de temps énorme phénoménal et quand tu fais une appli avec un truc relativement simple tu sais que tu vas pouvoir la maintenir pendant quelques années avec cette techno tu peux y aller c'est pas un problème moi je n'aime pas trop faire ça je travaille toujours plutôt sur du long terme et puis j'aime bien le natif voilà je n'ai rien contre les techno vraiment même tu as le torse ça m'intéresse j'ai un petit peu regardé mais je ne suis pas trop rentré dedans j'ai pu jouer avec Régnatif parce que j'ai fait beaucoup de javascript à un moment donné où j'avais du javascript embarqué dans une appli iOS donc c'était voilà je faisais beaucoup le pont avec javascript core etc donc c'est quelque chose que je connais beaucoup mieux et je comprends beaucoup mieux comment fonctionne en Régnatif parce que je sais exactement ce qu'ils font à l'intérieur j'aime bien savoir comment ça marche à l'intérieur mais après je crois que le choix est toujours se pose en termes de durée de vie se pose en termes de capacité en développeur aussi parce que si tu as sous la main des gens qui font du web ils vont être très à l'aise avec du Régnatif j'ai vu un gars qui avait fait des trucs super en Régnatif qui ne connaissait rien en développement à iOS alors après quand il fallait faire des composants natifs il était largué et il devait demander à quelqu'un mais pour tous les besoins standards ce qu'il faisait c'était vraiment très chouette l'applic marchait bien et puis tu n'avais pas forcément l'impression que ce n'était pas du natif ok quelles sont tes sources d'apprentissage aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des personnes dans la communauté que tu suis particulièrement ou de manière générale comment est-ce que tu fais pour continuer de te former et continuer d'apprendre ? Twitter c'est ma vie technologique principalement donc j'ai une grosse liste de gens que je suis que je change un petit peu en permanence mais c'est là-dessus que je vois les tendances parce que tu vois un petit peu quels sont les technos dont on parle tu vois que le buzz commence à monter c'est comme ça que je suis en train dans le réactif parce que je voyais plus de gens sur Twitter qui parlaient de réactif coco qui parlaient de réactif en général et qui donnaient des liens sur des articles sur des présentations ça te met un petit peu la puce à l'oreille tu vois on parle en termes de signaux faibles au départ où tu regardes un petit peu les choses qui émergent et puis quand ça commence à monter tu peux t'y intéresser aussi moi j'aime bien m'intéresser à tout ce qui sort même si c'est juste pour regarder ce que ça fait et pas forcément m'en servir c'est bien de se tenir au courant parce qu'on vit dans un monde qui bouge tellement vite que tu as besoin d'être au courant voilà quand tu arrives chez un client et que le mec il dit on utilise tel techno ah bah t'en as déjà entendu parler même si tu l'as pas utilisé donc tu sais à peu près de quoi on parle c'est ça qui est très très important donc pour moi oui Twitter alors des gens à suivre il y en a des millions mais je pense qu'il faut commencer par tous les mais il faut commencer par toutes les newsletters quelques podcasts probablement alors pour ma gouvernance j'écoute pas trop de podcasts pour une autre en simple c'est que j'arrive pas à me concentrer pendant que des gens parlent donc au pire quand je cote je vais mettre de la musique mais en revanche si je veux écouter un podcast il faut que je me pose pour l'écouter voilà c'est un peu mon côté monotache mais d'une façon générale Twitter est pas mal et il te donne tous les liens dont tu as besoin pour aller après trouver des posts des blog posts des vidéos etc et puis les newsletters toutes les newsletters il y en a plein je suis abonné à je sais pas 5-6 newsletters à celle de Dave Hervé qui est pas mal je pourrais peut-être te composer une petite liste mais globalement Twitter c'est un Twitter c'est ma source d'informations principales tu as des conseils pour les freelancers qui nous écoutent et qui veulent avoir une carrière stable en dépit des crises économiques etc est-ce que tu as des conseils alors tout à l'heure on parlait de la gestion de la trésorerie est-ce que tu as d'autres conseils de manière générale pour mieux gérer sa carrière et pour réussir en freelance je pense pas votre conseil est donné en général mais c'est plutôt la façon dont je vois les choses c'est d'une part le réseau parce que le réseau est super important quand tu es freelance tu trouves rarement du boulot en allant taper à des portes tu trouves plus facilement du travail en étant connu donc ça veut dire en ayant un réseau de gens ou en connaissant du monde qui a besoin de tes compétences voilà donc le réseau ça se développe de différentes façons il faut aller aux conférences très important tu rencontres des gens tu socialises tu connais tu te fais connaître parce que des fois aussi sur des projets tu as besoin de compétences tiens j'ai rencontré telle personne c'est un freelance qui fait ça des fois ça peut matcher ça m'est arrivé d'avoir des gens que j'avais rencontrés dans des conférences que j'ai ramené sur des projets le développement du réseau c'est vraiment fondamental tu peux pas facilement survivre à une carrière en freelance si tu fais pas ça parce que si tu fais pas ça ça veut dire que tu as peut-être un gros client sur lequel tu travailles tout le temps le jour où tu le perds tu te retrouves tu te retrouves à devoir chercher du travail si tu n'as pas de réseau c'est plus compliqué donc voilà tout ça c'est un petit peu imbriqué mais oui le réseau c'est fondamental pour moi pour un freelance c'est vraiment la base et après être capable de s'adapter pas rester toujours dans le même créneau ça c'est super important arriver à bouger avec le monde autour de toi parce que voilà les choses évoluent si je connais des gens qui font encore que de l'objectif C ça ne serait pas mon choix parce que c'est sympa l'objectif C mais il y a d'autres choses même si voilà c'est une techno super mais je pense qu'il faut durer avec son temps et je crois que les freelances qui réussissent c'est les freelances qui sont toujours sur la crête de la vague de la techno voilà parce que si tu veux te vendre c'est toujours pareil un freelance un freelance qui doit se vendre s'il veut se vendre à un prix correct il doit être au top des technos qui sont les plus actuels donc ça veut dire qu'il faut que tu maîtrises les langages et les concepts modernes que tu sois capable de rentrer sur un projet tout de suite quelle que soit la techno qu'il utilise donc il faut être super malléable super réactif curieux ça c'est la curiosité c'est ça qui est fondamental et puis c'est aussi ce qui fait le sel de notre métier c'est le fait de pouvoir apprendre tout le temps on a quand même une chance folle dans ce qu'on fait d'avoir un monde qui bouge voilà d'ailleurs je peux te donner une anecdote là-dessus j'ai bossé pendant trois ans full time trois ans plein temps sur un projet pour une boîte à l'étranger sur une techno qui évoluait très très peu ça a évolué vraiment très peu ce qui fait qu'au bout de trois ans je me suis levé un matin je me suis dit écoute là tu es en train de mourir parce que tu fais rien tu n'apprends rien tous les matins tu es un peu un fonctionnaire tu fais ton boulot et tu livres ton code mais finalement tu n'as rien appris et ça s'est déclenché il y a une dizaine d'années et je me suis dit maintenant il faut voilà je ne passe pas une journée sans apprendre un truc même un petit mais c'est fondamental parce que sinon après tu perds tout l'intérêt pour ce que tu fais alors je comprends qu'on soit là certains sont peut-être là parce qu'ils gagnent leur vie et que c'est un credo qui rapporte de l'argent très bien je trouve que ce n'est pas comme ça j'ai besoin de l'intérêt pour mon travail j'ai besoin de l'intérêt j'ai besoin d'apprendre et au contraire je pense que plus tu avances et plus ta soif d'apprendre se développe plus tu apprends plus ta soif d'apprendre se développe c'est ça qui est génial comment est-ce que tu fonctionnes généralement avec tes clients au niveau des contrats est-ce que tu es plus au forfait en régie comment est-ce que tu t'organises je suis plutôt tendance à travailler ça va dépendre par exemple avec les anglo-saxons on travaille plutôt à l'heure ou à la journée avec les français on travaillerait plutôt au forfait je crois qu'il y a une question de réticence dans le manque de visibilité les boîtes françaises ont souvent besoin d'avoir la visibilité sur combien le projet va leur coûter ils n'ont aussi pas les mêmes façons de raisonner maintenant ça change un peu mais il y a encore quelques années les boîtes françaises ont plutôt tendance à raisonner en termes de dépenses sur un projet les anglo-saxons raisonnent en termes d'investissement et ça ne fait pas du tout le même résultat ça ne fait pas la même chose quand tu discutes avec le client parce qu'un client qui pense en termes d'investissement il va investir sur de la techno sur du produit sur quelque chose qui va lui permettre de gagner de l'argent et il n'a pas forcément besoin de savoir au départ il veut avoir une idée de ce que ça va lui coûter mais il ne va pas travailler de la même façon qu'une boîte qui dit mon budget c'est 10 000 pour faire ça pas plus on ne raisonne pas de la même façon donc j'ai tendance à préférer ce genre d'optique après le travail un travail pour faire ça m'arrive j'ai plutôt une préférence pour dire au client une enveloppe sur laquelle on va travailler parce que tu as toujours des aléas si bien qu'en développement il n'y a rien qui est figé donc des fois on peut passer 3 jours sur un problème stupide et résoudre en une journée ce qu'on pensait faire une semaine donc il n'y a pas de règle ce qui fait que pour que ça se lisse au fil du temps il faut que tu partes sur une enveloppe qui va dire au client voilà le projet moi grosso modo ça va être entre ça et ça en termes de temps de développement en termes de coûte il faut que tu protèges parce que si tu ne te protèges pas en tant que freelance si tu dis fermement moi j'ai vu des cas j'ai eu des copains qui s'est arrivé aussi mettre deux ou trois fois le temps qu'ils avaient prévu pour faire un projet au forfait donc ça veut dire que c'est une perte sèche pour toi parce que tu vas travailler deux mois pour le prix d'un donc si tu veux livrer ton produit et ne pas laisser le client tomber tu vas devoir y mettre de ta poche et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter quand tu es un freelance c'est être capable d'anticiper et être capable de planifier ton travail de savoir combien il va te prendre de temps et ça c'est plus dur c'est beaucoup d'expérience et beaucoup de flair comment est-ce que tu fais toi est-ce que tu as des méthodes est-ce que tu vas parce que même parfois un client il vient te voir il n'a pas forcément un cahier d'échange qui est complet comment est-ce que tu vas est-ce que tu vas vraiment le questionner est-ce que tu vas avoir une phase d'analyse qui va t'être plus ou moins grande et assez structurée assez structurée assez rigoureuse comment est-ce que tu parviens à éviter ce genre de débordement ah ben justement c'est très important parce qu'un client sait rarement où il veut aller c'est-à-dire qu'un client en général il a une idée de ce qu'il veut comme produit par contre surtout s'il ne connait pas trop par exemple les applications mobiles etc il ne va pas savoir le détail de ce qu'il veut ça va être à toi de lui proposer et c'est on est des freelances mais on est des consultants et dans le consultant il y a conseil et on est là pour conseiller nos clients parce que la valeur qu'on leur apporte c'est aussi le conseil qu'on peut leur apporter notamment en termes du X en termes de réalisation en termes de fonctionnalité moi ça m'est arrivé de réfléchir sur des produits et des fonctionnalités de dire à mon client ça ça ne marchera pas c'est très bien ce que tu proposes mais ça ne marchera pas du tout alors moi ça m'est arrivé je n'applique il n'y a pas très longtemps alors ça peut être ça peut être au niveau business j'ai eu des cas où je suis arrivé sur une appli le client me l'a présenté m'a dit bon alors est-ce que ça t'intéresse de faire ça j'ai dit ouais qu'est-ce que t'en penses je lui dis vous n'allez pas gagner d'argent après moi j'ai donné mon avis donc je fais le boulot pour lequel on me paye mais si tu veux ce qui m'intéresse aussi c'est que mon client fonctionne parce qu'un client qui a du succès c'est un client qui va revenir avec toi et qui va travailler avec toi plusieurs fois ou plus longtemps donc c'est très important tu es une synergie donc tu es aussi là pour leur faire profiter de ton expérience de ton opinion même si des fois tu dois un petit peu rester en retrait parce qu'ils ont leur propre décision maintenant ça ne t'empêche pas de donner ton avis de façon plus ou moins diplomatique et de dire voilà ça et ça ouais super ça par contre je suis pas sûr que ce soit la bonne approche ou la bonne méthode ça m'est arrivé sur de l'UX il y a eu des cas où on a passé une semaine à faire un écran sur lequel j'avais dit à mon client écoute moi je pense que ce truc là ça marchera pas au niveau UX ça va pas être agréé de l'utiliser on l'a fait on l'a testé on a mis en service auprès de l'utilisateur qu'on dit c'est pourri donc on a refait voilà mais ça ça fait partie c'est une question d'expérience aussi après tu n'es pas obligé de le faire mais ça fait partie de ton approche de consultant et je crois j'ai toujours trouvé que les clients appréciaient ce genre de choses il faut rester humble aussi avec eux parce que tu n'as pas forcément grand chose à leur apprendre en revanche poser les bonnes questions ça c'est très important parce que quand t'approches un projet tu dois forcément aller rentrer au fond des choses ne serait-ce que pour ne pas te planter sur ton estimation parce que ton estimation elle va dépendre de ta compréhension du projet donc ça veut dire que tu dois vraiment aller au fond des choses et chercher 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 jusqu'à ce que tu trouves les points de contention les endroits qui vont te prendre du temps voilà parce que c'est ça qui est le plus important finalement et en faisant cette démarche justement c'est là que tu peux lever des lièvres et dire oh là attention vous n'avez peut-être pas pensé à cet aspect là on n'a pas vu ça quels sont les process qu'on doit mettre en place pour cette partie etc donc ça va aussi aider le client à réfléchir à ce qu'il veut parce qu'il n'a peut-être pas forcément pensé à tout donc il y a une interaction c'est vraiment c'est une synergie et il faut établir un dialogue avec le client un travail de freelance c'est jamais un sens unique si c'est que un sens unique enfin pour moi c'est jamais un sens unique après ça peut l'être mais pour moi c'est vraiment ce dialogue qui est fondamental et ça fait partie de ta relation avec le client ça fait partie de ta bonne relation avec le client c'est justement d'être en dialogue permanent tout à l'heure tu as dit qu'avec un client dernièrement tu lui avais dit je ne pense pas que ça va marcher d'un point de vue business qu'est-ce qui t'a fait penser ça ? si ton client t'approche avec une super idée d'appli la première question que tu lui poses c'est comment est-ce que vous monétisez l'appli comment vous allez gagner de l'argent avec ça c'est la base quand tu montes un business il faut que tu saches comment tu vas gagner de l'argent quand tu fais une appli c'est pareil parce que tu n'es pas à une idée géniale mais ton idée géniale est-ce qu'elle va te rapporter quelque chose comment est-ce que tu vas gagner de l'argent avec ça ? c'est la grande question et si tu poses la question à tes clients tu seras surpris d'avoir des fois des réponses qui sont assez évasives ça peut être on va faire plus tard on va faire l'appli parce qu'il est super bon ok mais à terme il faut à un moment donné savoir parce que c'est un peu la base du business c'est le nerf de la guerre l'argent donc comment est-ce que tu vas gagner de l'argent et comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble à plus long terme voilà est-ce que tu refuses certains clients parce qu'ils ont pardon est-ce que tu refuses certains clients parce qu'ils ont un budget justement que tu sens qui est trop bas et qui du coup tu vas être amené à développer une coquille vide non je ne fais pas ça en fait on parle d'argent assez rapidement avec les clients notamment au niveau volume de travail et effectivement si on voit que ça ne correspond pas ce n'est pas la peine d'avoir un début je ne vais pas me forcer à prendre un projet si je sais qu'à l'arrivée le client ne croira pas peut-être qu'il faudra qu'il prenne un développeur plus junior qui sera moins cher je ne sais rien mais si tu n'as pas le budget pour faire un produit tu n'as pas le budget pour faire un produit donc après j'ai un client libre de chercher un freelance qui va travailler à son prix et qui va accepter ses conditions maintenant moi je suis assez méfiant au niveau des projets justement parce que la première chose que je fais ça va être une estimation d'avoir la plus précise possible de combien de temps ça va me prendre comment ça va coûter au client et où est-ce que je mets les pieds parce que je ne vais pas m'engager sur un projet non plus je ne fais pas n'importe quoi justement quand tu es freelance tu dois au contraire bien regarder où tu mets les pieds donc ça veut dire choisir tes projets soigneusement si tu as le choix de ne pas prendre n'importe quoi parce qu'il faut aussi à la fois que tu apprennes des choses que tu viennes de lingeant que tu fasses un truc qui soit enrichissant qui t'amuse qui soit aussi donc tu sois fier que tu puisses montrer après un produit que tu puisses montrer à d'autres et que tu aies envie de montrer ça c'est ça la base donc non non c'est le côté business le côté voilà après ça peut être tu as des clients qui ont besoin d'appli par exemple une appli corporate tu as une grosse boîte ils ont besoin d'une appli plus pour l'image on n'est pas dans les mêmes conditions bien sûr mais si c'est une start-up qui fait un produit et qui va en vivre là c'est vachement important de discuter comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent parce que ça peut aussi t'aider toi à leur suggérer des façons de mieux vendre leur truc voilà est-ce que si tu as de l'in-app purchase par exemple tu vas avoir peut-être des meilleures approches de rendre la chose vendeuse tu peux amener ton expertise là-dessus tu disais que tu travailles beaucoup à l'international comment est-ce que tu fonctionnes avec tes clients j'imagine que tu travailles à distance du coup quand tu travailles avec une boîte américaine comment ça se passe dans ces cas-là en termes d'organisation alors quelle que soit la boîte je ne travaille qu'à distance je ne suis pas de régie donc je suis permis de sortir de chez moi je suis un peu un ermite je dis toujours en rigolant que je n'aime pas les gens ce qui n'est pas vrai en fait j'aime bien les gens mais j'aime bien les choisir voilà non non c'est important et donc quand je travaille avec une boîte américaine ce qui m'arrive souvent depuis très longtemps en fait je le fais depuis très longtemps on travaille que à distance et donc on travaille par alors maintenant beaucoup par Slack là je suis sur un projet où on fait un zoom par jour par exemple on a un daily stand-up qui va faire que en fin de journée pour moi en début de journée pour eux voilà on fait le point sur ce qu'on a fait la veille et ce qu'on va faire aujourd'hui ça c'est une méthode de travail qui est assez intéressante d'ailleurs pour moi parce que c'est la première fois que je suis confronté à ça mais sinon sinon non on travaille entièrement à distance donc on met en place les outils qui vont bien ça peut être un Trello ça peut être un Slack ça peut être les mails pas trop parce que les mails c'est pas assez réactif voilà j'aime bien avoir un Slack alors forcément tu as toujours une notion de décalage horaire donc ça veut dire que quand tu fais freelance et que tu travailles avec l'étranger tu vas devoir t'adapter des fois tu vas faire un confco la minuit des fois voilà il faut être un peu flexible à moyennant quoi tu peux trouver des projets super intéressants si tu es prêt à faire des concessions sur parfois des horaires de travail qui sont un peu décalés etc donc c'est un choix personnel mais ouais travailler à distance on a tous les outils aujourd'hui pour faire ça et puis on voit bien avec le confinement que maintenant on n'a plus le choix donc on est obligé d'avoir des outils voilà mais c'est là qu'on découvre voilà j'ai découvert sur le projet sur lequel je travaille des super outils que je ne connaissais pas pour travailler en équipe donc c'est non on a tout ce qu'il faut là on est sur Notion un truc qui s'appelle Notion Notion.so c'est absolument génial je ne connaissais pas du tout voilà leur interface c'est très sympa je trouve c'est très joli c'est très joli c'est très efficace c'est très bien pensé parce qu'en fait on peut faire on peut mettre plein de contenus sous des formes différentes au niveau collaboratif c'est vraiment très bien pensé c'est une boîte qui pour la petite histoire d'ailleurs a failli mourir en 2015 quand ils ont commencé parce qu'ils ont fait une première version qui plantait un peu dans tous les sens leur stack technique qui n'était pas terrible et les fondateurs en fait sont j'ai lu un article là-dessus sur le blog de Figma c'est super intéressant en fait les deux gars qui ont monté la boîte ils ont viré toute l'équipe ils sont partis au Japon ils ont passé un an en slip dans un appart à travailler 7 jours sur 7 à repenser leur concept non mais c'est une histoire de fou en fait ils sont partis dedans à fond ils sont partis au Japon parce qu'ils ne parlent pas la langue et comme ça ils n'avaient aucune chance d'être perturbés et ils se sont concentrés complètement sur leurs produits et ils ont refait le projet complètement ils ont repensé ils ont eu une approche super intéressante d'ailleurs c'est une approche intéressante en termes de développement de produits ils ont itéré très très vite sur des dizaines de façons de présenter les choses ils en ont sorti plein et ils ont testé plein de scénarios jusqu'à arriver à trouver celui qui leur convient et j'avais jamais pensé la conception d'une appli dans ces termes là mais finalement c'est pas idiot voilà quand tu peux le faire c'est pas idiot donc de tester plusieurs approches pour voir celle qui marche le mieux avant de te lancer vraiment dans une approche profondément et dans des développements plus gros c'est ça en fait ils ont ils ont exploré des dizaines de workflows différents jusqu'à trouver celui qui faisait le déclic qui marchait ouais je me souviens je l'ai utilisé moi en 2018 quand je me suis lancé en freelance et j'avais un projet aussi en mode éditeur de logiciel pour collaborer avec mon stagiaire de l'époque et ouais on trouvait ça super utile parce que c'est un genre de google doc quelque part puisque chacun a accès aux fichiers on peut les modifier en temps réel etc donc là je trouvais l'approche géniale et je me souviens même avoir envoyé un tweet en leur disant ouais il est génial votre produit continué je crois donc ouais c'est un super outil comment est-ce que comment pardon non non je suis totalement d'accord c'est ça fait partie de la palette d'outils en fait comme Trello j'ai beaucoup travaillé avec Trello Trello on l'utilise d'ailleurs pour l'écriture des livres chez Rwander ça fait partie du process Trello donc tes missions aujourd'hui à l'international tu les trouves par ton réseau ou est-ce qu'il y a des sites américains de freelance de mission sur lesquels tu vas ? non non c'est que du réseau non c'est que du réseau c'est que du réseau c'est de la présence souvent sur les slack ça m'est arrivé assez fréquemment de trouver du boulot sur des slack t'es là t'es présent tu discutes avec les gens et puis un jour quelqu'un t'approche en disant voilà j'ai sa commission pour vous ça vous intéresse donc la participation non seulement aux conférences mais aux réseaux sociaux est super importante ça fait partie de ton réseau mais le réseau ça fait tout c'est là que t'as les projets les plus intéressants en général les projets les plus intéressants sont pas forcément les annonces ok merci beaucoup Florent pour ce podcast merci à toi Lélie Léon c'était un plaisir où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi si on a envie de faire un atelier de workshop comment est-ce qu'on te contacte le plus simple c'est sur LinkedIn FPD ou alors sur Twitter FPD ou sur Gmail FPD j'ai un petit peu partout et sinon sur les slack français je suis sur Swift Baguette sur Coco Hades Paris je suis aussi sur le slack de Eric Swift même si je participe moi en ce moment parce que j'ai beaucoup beaucoup de travail sur le projet sur lequel je suis actuellement on a un slack sur Combine voilà le slack c'est une bonne façon de me contacter aussi donc sans hésitation slack c'est bien on peut discuter et j'ai souvent l'occasion d'ailleurs d'échanger avec des gens sur slack qui ont des questions sur tel ou tel et je réponds avec plaisir super merci beaucoup Florent et à bientôt prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode abonnez-vous mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast ça nous aide vraiment beaucoup merci abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous